Bonjour, merci d'être venu et nous avons le plaisir d'accueillir Colin Cook qui est un vieil ami et par ailleurs un artiste qui va nous présenter son travail. Colin est installé en France depuis un peu moins de 15 ans. Juste pour placer d'où il arrive, il s'est installé à Los Angeles en 90 suivi des études à UCLA où il a eu le plaisir de rencontrer et d'avoir comme enseignant Chris Burden, Nancy Rubins et d'autres artistes importants de la scène californienne. D'ailleurs il a une longue histoire avec Nancy Rubins qui l'accompagne depuis plus de 20 ans maintenant et il va, c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus en fait, donc ça se voit il a environ 35 ans et il va nous raconter le coeur de sa pratique. Voilà, merci pour lui. Bonjour tout le monde, bonjour. Oh c'est gentil. Hello, hello. C'est comme l'église et les personnes devant moi, mais voilà. Ah oui, les catholiques aussi. Oui. Alors je suis un artiste américain comme Tony dit et j'ai deux degrés de sculpture. J'ai étudié, j'ai reçu mon diplôme en sculpture en Ohio. Après ça j'ai étudié pour le master de UCLA. Mais bien que j'ai fait beaucoup de sculpture, à la base c'était sculpture en performance. Comme les années progressaient, j'ai travaillé dans tous les médias, beaucoup de photographes et surtout à Paris où j'habite maintenant. J'ai fait, j'ai lancé un projet il y a 15 ans, 17 ans déjà pour dessiner en collaboration avec une autre amie qui n'est pas ni, n'est pas un artiste ni dessinateur. Ça en fait en quatre mains le dessin comme ça. Je vais parler de tout ça plus tard. J'ai fait beaucoup de vidéos et je vais lancer la conférence ce soir avec une vidéo en fait parce que cette vidéo ici c'est la base, ça sert un petit peu comme la base conceptuelle pour mon dernier expo à Cologne il y a à peu près deux ans. Il s'appelle « Are you as bad as you feel ? » et je vais introduire mon travail avec cette vidéo et une petite photographe après et je pense je peux parler un petit peu de choses qui me concernent comme artiste, le thème j'ai travaillé avec et on va juste aller doucement traverser les années un petit peu et voilà. Ça marche ? Ok. Cette vidéo il s'appelle « You and I » et je vais juste lancer ces petites, ces trois minutes et on peut parler un petit peu après. Sous-titrage ST' 501 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 J'essaie de lui contrôler le plus petit possible, en fait. Mais oui, il existe des entrepreneurs à Portland maintenant. Bonsoir. Vous en avez produit combien de dessins ? Pardon ? Sur le nombre d'années avec Bill, il y en a eu combien de dessins de produits ? Je pense qu'on avait fini peut-être en 70. Exemplaire, et peut-être j'ai un autre 20, 25 qui reste à l'atelier. Peut-être je vais le finir, peut-être pas. Ça dépend de... Certains sont mieux que l'autre, certains sont plus intéressants pour moi que l'autre. Mais on a pas mal de stock. Mais j'ai fini peut-être en 70, à peu près. 60, peut-être. Oui. Le plus grand, bien sûr, si on prend plus de temps. Et cette série de Porto de l'artiste avec la belle-fille, je suis toujours... Il y a quelques exemplaires qui restent de cette série. Donc, petit par petit, tu vas finir ça. Et j'ai les autres petits de sexe qui sont vieux. J'ai fini un petit peu à côté, quand on fait une vidéo, je dessine. J'aime bien de faire le mélange parce que le dessin prend du temps. C'est une manière de penser. Mais la vidéo, normalement, se passe plus vite. Et c'est une autre manière, un autre esprit créatif. J'aime bien de mélanger beaucoup en même temps, en fait. C'est plus intéressant comme projet, comme investigation. Bonsoir. Bonsoir. À part la pièce que vous montrez avec votre famille, vous avez beaucoup travaillé quand même sur un mode de dualité. Il y a toujours deux personnes. Enfin, il y a souvent deux personnes qui sont représentées. Cette image ici ? Non, à part celle-ci. Mais la plupart de vos dessins, il y a souvent deux personnes. Oui, le couple. Ou même quand vous faites les autoportraits, il y a deux personnes aussi. C'est vous et votre... Est-ce que... Pourquoi, en fait, vous limitez vraiment à ce double ? Plutôt que, je ne sais pas, faire des dessins à plus de personnes, à plus de mains aussi, du coup, peut-être. Ah, pas avoir... Well, en fait, pour moi, c'était... Je ne collaborerais avec personne sauf Bill pour toutes les années jusqu'à les dernières. Par exemple, je ne veux pas, en fait. Par exemple, ça, c'est ce que je parle ici, c'est deux mains, c'est quatre mains. Pas six mains, pas sept mains, huit... Sept mains, ce serait intéressant. Huit mois, quelque chose comme ça. Parce que Bill et moi, on a lancé ça, on est à l'aise ensemble. Et ce n'est pas tout le monde, je voudrais faire le... Surtout pas... Je sais bien, les images sont perturbantes. Je sais bien, les images sont... Surtout autour de l'idée de sexualité, autour de l'idée de... Ce n'est pas tout le monde qui voudrait faire. Ce n'est pas tout le monde qui... Qui je peux faire avec, parce que ça va créer des problèmes qui n'est complètement pas du tout en relation avec notre but de faire les images. Donc, j'ai resté avec Bill, et c'était drôle. C'était un projet, on comprend chacun, l'autre, et on comprend le sens d'humeur dedans. Et aussi, on ne comprend pas peu de la perversité, l'angoisse qu'il peut produire, tu vois. Et quand j'ai fait le... Cet projet ici, c'est... Mais j'ai essayé, au début, de faire ce projet avec Bill, en fait. Mais il ne peut pas me capturer. Pour moi, je voudrais vraiment que... C'est évident, c'est moi avec moi. S'il n'est pas vraiment moi avec moi, c'est deux hommes qui font le câlin. C'est un autre... C'est un autre contexte, complètement. Et Bill et moi, on a essayé ça, mais il ne peut pas me capturer. Et ça... À un certain moment, j'ai dit, OK, je vais travailler avec les autres dessinateurs qui peuvent utiliser l'ombre, par exemple. Bill n'a jamais utilisé l'ombre. Ils sont toujours plates, ces dessins. Qu'est-ce que j'aime bien? Parce que j'essaie de faire le mien plus volumeux que possible. C'est un contraste, une contradiction toujours dans chaque niveau. Il y a plusieurs contradictions des dessins. Mais ici, je voudrais travailler avec les gens qui sont confortables d'essayer de faire l'ombre et tout ça. Et j'ai réalisé tout de suite, même s'il est moins avec moi, même eux ne peuvent pas vraiment me capturer. Donc, l'idée d'avoir une série qui s'appelle Double Autoportrait, c'est évident avec le temps. Ah, c'est la même image, c'est la même personne. Et certains qui me ressemblent le plus dans l'indice. Ah, c'est Louis avec Louis, tu vois. C'est comme ça. Chaque projet, je pense, peut demander à plusieurs artistes ou pas. Ah, c'est dépendant des besoins du projet conceptuel, en fait. C'est... C'est... Does that answer your question? Oui, oui. OK. Comment tu gères la co-signature avec Bill? Tu gères le quoi? Comment se passe la co-signature avec Bill? C'est une co-signature. Ça passe comme ça. Vous êtes tous les deux crédités. Oui, 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 bien sûr. Et aussi, lesquels qui participent avec moi dans ce projet là-bas. Et j'ai donné... Chaque fois, quelque chose est vendu. J'ai donné l'argent aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment... Sauf d'avoir... Je peux dessiner, mais je ne veux pas dessiner, sauf qu'il y ait une raison de dessiner. Et Bill m'a permis de faire un projet que j'adore. Alors, bien sûr, il est crédité. Il ne veut pas trop le crédit, en fait. Il ne veut pas... Il pense que c'est un truc, Colin, tu fais comme tu veux, blablabla, blablabla. Mais j'ai toujours... C'est toujours Colin Cook avec Bill Shamba, Colin Cook avec blablabla. Valéry, c'est important pour moi. Et pour eux aussi, j'imagine, parce qu'ils étaient contents de participer, en fait. Bref, je suis content de partager un petit peu. Désolé, c'était un petit peu chaotique. Tu sais pourquoi ? Parce que j'écris les choses en anglais. Et puis, je pense, je vais juste faire un français pas mal, comme je parle. Mais puis, il y a soir, ma femme, elle écrit un bon français. Et j'étais complètement confusé entre les deux. Et les images, j'ai trompé les choses. Mais en même temps, j'espère que c'était bien. Et voilà. Merci pour m'inviter, parce que c'est un plaisir de partager tous avec vous. Vous êtes, j'imagine, plus pas des artistes, non ? Voilà. Merci, Colin. Merci. Merci à vous. Merci.